Il vous plaira donc madame et aussi au regard des aveux du prévenu ici présent, il vous plaira donc madame la présidente de dire établir en fait comme un droit la prévention de l'homicide involontaire. Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa Matete, réuni en audience foraine à la présence centrale des Makala, poursuit le prévenu Chimène Ngoma Moussamba pour homicide involontaire. Deux faits qui remontent au 8 juin 2023. Selon l'organe poursuivant, les prévenus Chimène Ngoma Moussamba auraient par manque de prévoyance connu la victime Kimo Nisami vers l'entrée Kirimbi à proximité de la commune de Matete. La victime n'aurait pas survécu de ses blessures. A le jour du jour, le ministère public sollicite du tribunal de condamner le prévenu à des ans de servitude pénale principale et au paiement de 1 million de francs congolais à titre d'amende. Il vous plaira donc madame et aussi au regard des aveux du prévenu ici présent, il vous plaira donc madame la présidente de dire établir en fait comme un droit la prévention de l'homicide involontaire. Il est mis à charge du prévenu Chimène Ngoma Moussamba ici présent et par conséquent, vous le condamnerez à une servitude pénale maximum de deux ans. Vous le condamnerez aussi à une amende de 20 millions de francs congolais et vous mettrez les frais d'insence à sa charge et la justice aura été faite. Les avocats de la partie prévenu soutiennent pour leur part que certes les éléments constitutifs de cette infraction seraient établis, mais il s'agirait d'un accident et leur client aurait avoué de lui-même le fait. Ils sollicitent du tribunal d'accorder les circonstances atténuant à leur client au motif qu'il s'agit d'un accident qui est un événement imprévu. Nous prenons les mêmes éléments constitutifs d'infraction. Nous disons oui que les éléments sont réunis. Mais là où la défense va s'accrocher madame le président, lorsque vous l'avez identifié, il vous a dit qu'il n'a jamais été condamné par un jugement. Donc c'est un des camps primaires. Lorsque vous prenez l'âge qu'il a, vous trouvez que madame le président, c'est encore quelqu'un qui doit beaucoup pour la société. Nous disons qu'au regard de tous ces éléments-là, madame le président, nous acceptons, ce sont les avets judiciaires, nous avons par le civilement responsable, prise en charge, comme on ne peut pas plaider par procureur, nous disons pour nous, qui nous concerne aussi, que c'est depuis le sixième mois de l'année passée que nous nous retrouvons en détention, madame le président. Qu'on regarde les éléments constitutifs, vous direz, madame le président, établit en fait comme un droit d'infraction d'homicide involontaire, mise à charge du prévenu, mais vous tirerez des circonstances largement atteignantes de celui-ci. Les tribunaux passent ensuite la parole au prévenu pour son dernier mot. Celui-ci sollicite la clémence du tribunal. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitant du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai dès la loi. Sous-titrage ST' 501